Sweet dreams c'est un morceau emblématique des années 80 et la reprise faite par Marilyn Manson, elle est devenue méga culte, tout le monde connaît ce morceau. On peut facilement le faire évoluer, donc on va le détailler tout de suite. Bonjour, moi c'est Quentin, professeur de guitare sur Toulouse, et aujourd'hui on va détailler Sweet dreams de Marilyn Manson. On va commencer par voir ensemble la partie power chord. Un power chord, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une partie d'un accord complet. Avec une seule position, on peut jouer tous les power chords. La position en question, on va la détailler pour le premier accord. On va mettre l'index sur la troisième case de la corde du La. On va mettre le troisième doigt, deux cases plus loin, donc à la cinquième case de la corde du Ré. Et le petit doigt, corde du Sol, cinquième case également. On n'est pas obligé de jouer la note sous le petit doigt. En réalité, deux cordes graves suffisent pour ce morceau-là. Donc, pour simplifier un peu, on ne va pas poser le petit doigt. Le premier accord, on va le jouer à cet endroit-là, donc index, corde du La, troisième case. Le deuxième accord, on va garder exactement la même position avec les mêmes écartements, mais on va décaler la main pour mettre l'index à la quatrième case de la corde du Mi. Donc, j'ai mon index, quatrième case, corde du Mi, et j'ai mon troisième doigt, deux cases plus loin, donc sixième case, corde du La. Enfin, pour la dernière position, je vais garder toujours la même position que je vais décaler d'une case. Donc, je vais me retrouver avec l'index à la troisième case, corde du Mi, et le troisième doigt à la cinquième case, corde du La. Donc, mes trois accords, ça va donner ça. Corde du La, troisième case, corde du Mi, quatrième case, corde du Mi, troisième case. Au niveau du rythme, quand est-ce qu'on va changer d'accord ? On va compter des mesures à quatre temps, donc un E, deux E, trois E, quatre E, et on va tout jouer en allée. Donc, pour la première mesure, avec mon index à la troisième case, corde du La, ça va donner ça. Un E, deux E, trois E, quatre E. Dans la deuxième mesure, on va passer sur le deuxième accord, quatrième case, corde du Mi, et on va jouer la moitié de la mesure, un E, deux E, en allée. Un E, deux E, puis sur le trois, je change d'accord, je descends la troisième case. Trois E, quatre E. Donc, ça va donner ça. Un E, deux E, trois E, quatre E. Un E, deux E, trois E, quatre E. Un E, deux E, trois E, quatre E. Un E, deux E, trois E. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à enrichir un petit peu en rajoutant le petit doigt dans le power corde. Donc, sur la corde à côté du troisième doigt, à la même case. Pourquoi j'ai commencé avec la partie power corde ? Parce qu'en réalité, le riff du morceau que j'ai joué au tout début, il est basé sur ces positions de power corde. Donc, ça va donner ça. On commence en plaçant le power corde, le premier power corde, sans poser le petit doigt. Et on commence en jouant deux fois en aller-retour, la corde du A, puis la corde du Ré, puis la corde du A. Que des allers-retours. Aller-retour, aller-retour. Ensuite, on va placer le petit doigt une case après le troisième doigt. Donc, le petit doigt, il vient se poser à la sixième case corde du Ré. Et on va jouer en aller la corde du Ré, puis on retourne la corde du A. On lève le petit doigt. Du coup, on est sur le troisième doigt, qu'on n'a pas levé en posant le petit doigt. Et on rejoue la corde du A. Le détail important, c'est vraiment ce que je viens de dire. Quand on pose le petit doigt, on ne lève pas le troisième doigt. Vu que juste après, on va devoir rejouer la note sous le troisième doigt. Donc, vous voyez, c'est vraiment basé sur la position en power corde. On enrichit juste avec le petit doigt. La première mesure, ça donne ça. Dans la deuxième mesure, on va passer sur le deuxième power corde. Donc, index à la quatrième case. Et on commence à jouer en aller-retour la corde du E. Puis en aller la corde du A. Et cette fois, au lieu d'utiliser le petit doigt, on va glisser avec le troisième doigt de deux cases. Donc, ici, il faut bien laisser le doigt poser. Et il faut glisser suffisamment vite pour que la note ne s'éteigne pas. Ce n'est pas vraiment instantané parce qu'on entend quand même la case intermédiaire. Donc, on glisse doucement sans relâcher du tout l'appui avec le doigt. Sinon, on coupe le son. Dès que je relâche un peu, il n'y a plus de son. Donc, il faut laisser appuyer. Et ici, il faut vous entraîner à faire le mouvement pour petit à petit le maîtriser de mieux en mieux. Donc, on passe du power corde au glisser. Donc, ça donne corde du E en aller-retour. Troisième doigt, donc à la sixième case, corde du A. Et on glisse de deux cases, donc jusqu'à la huitième case, corde du A. On ne rejoue pas au médiator. La seule attaque, elle est quand on est sur la sixième case. Un, E, deux, E. Et enfin, pour finir, on a le dernier accord à la troisième case, corde du E. On a en fait exactement le même schéma, sauf qu'au lieu de glisser de deux cases avec le troisième don, on va glisser que d'une seule case. Donc, la deuxième mesure, ça va donner ça. D'un point de vue rythmique, tout est régulier. Aucune pause. On ne fait que des allers-retours. À aucun moment, on accélère, on ralentit, on saute pas de notes. Donc, il n'y a pas de piège au niveau rythmique. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer, sur ce qu'on a détaillé avant, en power chord. On fait tous les power chords en allées. Donc, de temps en temps, vous pouvez rajouter des retours. Maintenant, on peut aller encore un petit peu plus loin. Ce que j'ai dit au début, c'est que les power chords, c'était une partie d'un accord. Donc, on va essayer de faire l'accord complet. Alors, pour savoir quel accord il faut faire à la place du power chord, je vous encourage fortement à travailler un petit peu de théorie musicale. À la place du premier power chord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un accord de Do mineur. Comment on place ça ? On va replacer notre power chord. Donc, avec l'index à la troisième case. Sauf qu'au lieu de faire juste un power chord, on va fermer le baril. Et en plus du power chord, donc avec index, troisième case, troisième doigt et petit doigt à la cinquième case sur les cordes Ré et Sol. En plus de ces doigts-là, on va rajouter le deuxième doigt à la quatrième case de la corde du Si. Et on garde sous le barré la corde du Mi. C'est pas facile, c'est un barré. Plus vous vous entraînez à placer des barrés, plus ils vont sonner. Il n'y a pas de secret. Donc, le premier accord, on va garder exactement la même chose que tout à l'heure d'un point de vue rythmique. Sauf qu'au lieu de jouer que le power chord, on va jouer l'accord complet. Et vous voyez en fait que je fais que des allées, mais je vais jouer mon accord complet sur tous les temps. Et plutôt viser le côté grave pour amener de la puissance sur les E. C'est ça qui va donner un petit peu de texture à votre rythme. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, parce qu'en fait, les autres positions, c'est exactement la même chose, mais décalé d'une corde. Le deuxième power chord, il est à la quatrième case, corde du Mi. Je vais mettre les doigts exactement comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, mon deuxième do, au lieu d'être sur la corde du Si, il va être sur la corde du Sol. Et on va avoir comme ça un accord de La bémol majeur. On garde la même rythmique que tout à l'heure. 1, E, 2, E. Et enfin, on glisse d'une case pour passer sur un accord de Sol majeur. 3, E, 4, E. On a nos trois accords avec notre rythme. Comme pour le rythme en power chord, vu qu'on joue que des allées, on peut de temps en temps se permettre de rajouter des retours suivant la rythmique qu'on a envie de faire. L'astuce quand vous faites une rythmique comme ça, pour qu'elle colle toujours avec le riff de base, c'est de vous chanter dans la tête le riff pendant que vous faites ces accords-là. Et comme ça, vous avez la certitude que le riff fonctionne avec votre rythmique. Donc je vais vous faire la transition entre le riff, les power chords et ces accords enrichis, avant de voir une dernière chose pour aller un petit peu plus loin. ... ... ... ... ... ... ... ... Dernière chose pour aller un petit peu plus loin, je ne vais pas détailler du tout ce que c'est d'un point de vue théorique au niveau des noms d'accords, etc. C'est juste, on va bouger légèrement les doigts pour amener un petit peu de couleur. Le premier accord, on va couper la mesure en deux. La première partie de la mesure, donc les deux premiers temps, on va jouer notre accord comme tout à l'heure. ... Et la deuxième partie de la mesure, on va juste lever le petit doigt. ... Ça va amener une petite mélodie dans l'accord, une petite couleur en plus. ... Je vais enlever mon barré et juste aller appuyer sur la quatrième case avec mon index de la corde du Mi. Ici, la difficulté, c'est de bien bloquer la corde du La et la corde du Mi aigu. Je dis la difficulté, mais en vrai, au début, quand on pose ce genre de position, ce n'est pas forcément un problème d'avoir des cordes qui ne sonnent pas très bien. Donc ça va donner ça. ... ... Voilà. C'est enrichi, beaucoup de couleurs dans cet accord. Donc on passe du Do mineur du début. ... Je lève le petit doigt. ... Je remets le petit doigt et je déplace mon index. ... Et enfin, pour finir, je vais aller sur ma position en barré en Sol, la dernière position qu'on a vue, et juste lever le petit doigt. ... Donc, ça va donner ça. ... Je lève le petit doigt. ... Je remets le petit doigt et je déplace l'index. ... La dernière position en levant le petit doigt. Et on peut boucler ça. ... Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour avoir un accès gratuit à une formation qui va vous permettre de développer votre dextérité grâce à des exercices. Et d'améliorer vos changements d'accords. N'hésitez pas à cliquer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. ... ... ... ... ... ... ... ...